Moi je comprendrais très bien un jeune qui aujourd'hui se dit moi juif, ras le bol. Je peux plus, regardez tout ce qu'on souffre, ça suffit pas. Alors pourquoi ne pas se fondre gentiment dans la masse, disparaître dans l'anonymat, éviter d'avoir ces problèmes qui finalement sont des problèmes identitaires tellement aigus qu'ils réclament de l'homme une énergie colossale. Alors je vais me laisser tranquillement aller. Regardez, regardez le résultat. Au bout de 3300 ans, il n'y a pas plus optimiste que les juifs. Il n'y a pas plus attentif que les juifs. Il n'y a pas plus indiscipliné que les juifs. Je ne vais pas vous citer toutes leurs qualités et tous leurs défauts, mais ils ont la force de rire de toutes les situations. Vous savez qu'ici, notre course est un haut lieu de cette dimension. Dernièrement, j'ai écouté l'histoire d'un rave qui était de passage avec nous, qui a passé un shabbat que nous avons organisé il y a dix jours. Il nous a raconté quelque chose de très joli. Il nous a raconté qu'en Israël, dans une maternité, il y avait les papas qui attendaient l'annonce de la naissance de leurs enfants. Alors ils étaient comme ça dans la chambre, dans la salle d'attente. Et puis il y a un médecin, un coucheur qui sort et qui demande qui est Chaim. Alors il y a un monsieur qui lève la main et lui dit ta femme a couché des quadruplets. Alors le monsieur est très content, il dit ça ne m'étonne pas parce que j'habite Kiriat Arba, c'est-à-dire la ville qui veut dire la ville des quatre. Donc j'étais sûr qu'un jour ma femme aurait quatre enfants. Au bout d'un moment, le médecin accoucheur ressort, il dit qui s'appelle Shlomo ? Un monsieur qui dit c'est moi. Alors il dit ben écoute j'ai une bonne nouvelle, ta femme elle a couché sept enfants. Alors il est très très heureux, il dit mais ça ne m'étonne pas parce que j'habite Be'er Sheva, c'est-à-dire le puits des sept. Puis je savais qu'un jour ma femme aurait sept enfants. Il est super content. Au bout d'un moment il sort et il demande qui est Shlomo ? Il dit c'est moi. Alors il dit écoute ta femme a couché huit enfants. C'est extraordinaire, il est fou de joie, il dit ça ne m'étonne pas, j'habite Kiriat Shmoné, c'est une ville dans le nord qui veut dire la ville des huit. Et je savais qu'un jour ça m'arriverait. Puis il y avait un quatrième papa qui se sauve en courant. Alors le médecin du coude derrière, il lui dit mais monsieur où vous allez ? Il dit je m'en vais parce que j'habite à Mea Shea Arim. Ça veut dire là où il y a 100 portes. Alors il avait peur de ce qu'on allait lui annoncer. Vous voyez la catastrophe. Donc en d'autres termes, prendre la vie comme elle arrive avec l'optimisme qu'il faut, c'est d'abord et avant tout se donner la capacité de réagir à toutes les situations. Voilà comment on forge un homme. Parce que je crois que les gens ils désespèrent, parce qu'ils prennent tout trop au sérieux. Et je crois que dès lors qu'on dramatise les événements de la vie, ils n'ont plus la même importance puisqu'ils ont tous la même importance.